Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un quatrième mandat ? Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, M. le Président, on sait que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça cuine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, à faire que les partis de gauche se mettent ensemble ? D'abord, il faut faire une différence entre le parti de gauche et le parti d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, donc vous êtes le fondateur. Oui, oui, oui. C'est le peuple de la gauche qui s'agit. L'appel que j'ai lancé à Benoît, qu'on a appelé l'appel de Benoît. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. C'était pour que les partis d'opposition puissent se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. pour que la Commission électorale indépendante sortent des mains d'un parti du parti au pouvoir et soit vraiment une Commission électorale indépendante. Est-ce que c'est possible aussi une Commission électorale indépendante ? On se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette Commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple là, des candidats... Certains candidats, nous parlions, non ? Sur les listes ? Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi. Comme Soro Guillaume. Et d'autres... C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais, même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, « Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ? » Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Vitrifié. Cette anecdote, elle est vraie ? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Mais c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement. On apprend ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas ? Vous pensez ? Mais ça, nous savons depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy ? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattre. Est-ce que ceci peut expliquer cela ? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattre. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Monsieur le Président, Robert Bougy, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui nous dit « un abandonné ». Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas ? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là ? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé malader ? Ah oui. Ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui ? Mais en fait… Dites-nous, Monsieur le Président, vous allez l'accrocher au nez ? Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le Président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui est… parce qu'il est assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paire ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Parce qu'il dit que vous avez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, exactement. C'est 2 milliards de Français. Alors, je ne sais pas bien… Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. C'est… Mais ça, je suis étonné que ça… ça paraisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Matéi… Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre… Oui, oui, oui. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Non, 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 non. Oui, j'avais déjà vu ça. Mais, M. le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez ? Parce qu'ils m'ont demandé… Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous demandent. Ah non, mais… écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela ? Il vous faisait si peur que ça ? Ce n'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Ah bon ? Mais comme un autre qui m'a demandé… Vous pouvez nous le dire, M. le Président ? Non, non, non. S'il vous plaît. Qu'il est africain et qu'il a coutumé de faire… Bon, je n'ai pas… je lui ai donné l'argent sans… Vous ne direz pas qui c'est ? Non, non, non. Je ne dirai pas qui c'est. Après un micro, j'ai fait vous souffrir son nom dans le creux de l'oreille. Mais… mais… c'était ton nom quand même. Alors, vous donnez un liquide ou bien… Robert Bourgie transporte des valises comme c'était dit ? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et… Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, M. le Président ? Vous ne leur avez jamais parlé ? Non, mais… Et Chirac, au moment où il est le seul argent, il m'appelle… Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça ? C'est amusant, non ? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je serai mon souvenir. Je serai mon souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France… N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et partagez la vidéo pour en faire profiter. Il y a des gens qui viennent m'attaquer. En termes d'ingratitude… On fait difficilement mieux. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. M. le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire… Est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du Président Alassane Raman Ouattara ? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit que la France lui a donné le pouvoir. Puisqu'on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais, moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011… N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo. Et j'allais voir la nature de certaines militaires de vote. À Boaké, par exemple, qui était la capitale de la Rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez ? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables ? Bien sûr ! Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat célèbre… Vergès ? Et Vergès ? Maître Vergès ? Oui, qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Corogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant, les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision française. Mais en fait, votre sort était scellé ? Ah ben bien sûr ! Cela dit, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc, ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Corogo, puis ensuite à La Haye… À La Haye. Pendant 7 ans ? Oui. Monsieur le Président, un tout… Presque un an à Corogo, peut-être 8 mois ou 9 mois. Et puis, 7 ans à La Haye. À La Haye. Et puis, après deux ans… En Belgique. En Belgique. Monsieur le Président, on vient là. Le bureau de la Cour pénale internationale, en Côte d'Ivoire, a annoncé fermer ce bureau-là. Et cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement. Si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question parce qu'elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI. Et puis, quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que… Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors ? C'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats de l'investigation. Je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé. C'est une subsomme. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la CPI ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne s'est pas d'accord. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou Barbeau. Mais, si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc… N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Tout ce site qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI ? Que la CPI se serait déployée juste pour vous ? Pour vous condamner ? Alors que finalement elle vous a acquitté ? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins ? Quels sont les voleurs ? Dans les événements, la crise post-électorale. J'attends encore. Et surtout qu'ici encore, Monsieur le Président… J'attends encore qu'on nous le dise. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné. Oui, mais j'attends, j'attends encore parce que… Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO ? Alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle… N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo pour en faire profiter. Dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi, je n'ai jamais eu vent de ce procès-là, que c'est… Qui n'en connaît le milieu de budget qui serait le principal accusé ? Bon. Tout le monde a pris vingt ans de prison. Bon. Vingt ans… Écoutez la chanson de Tekengya, vingt ans, vingt ans, vingt ans… Et vous comprendrez qu'il y a eu des mouvements où ici, on distribuait… N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires… À tout le monde. À tout le monde. Écoutez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes. Les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous ? Et c'est celui qui veut être… qui va être candidat… qui n'est pas amnistié. C'est une amnistié sélective. Mais c'est une amnistié sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file, des accusés, des condamnés, lui est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'à me donner la position ? Je ne le suis pas. Pourquoi ? Et puis… et puis… et puis même… et puis même pour ce braquage, moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Le chef d'État n'est pas jugé comme ça. Le chef d'État n'est pas jugé comme ça, il y a une autre juridiction pour ça. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes.